bien bonjour à tous donc il est 10 heures 10 heures tout pile donc je vous propose de commencer ce webinaire donc sur les protégements divers des choix décisifs à l'implantation donc je me présente donc je suis bastien remurier donc je suis ingénieur de développement chez tanovia sur la partie Champagne-Ardennes et Seine-et-Marne et également aussi le référent protégements pour la zone nord-est de tanovia et je serai votre animateur durant tout ce webinaire qui va durer une heure et demie donc c'est à dire jusqu'à 11h30 avant de commencer donc quelques petites informations d'une part sur la suite déjà de ces webinaires sachez qu'il ya toute une série de webinaires sur les protégements divers qui sont programmés prochainement déjà le 23 septembre le jeudi 23 septembre un webinaire consacré aux choix variétal et listes recommandées et également vous pouvez retrouver par suite un second webinaire donc aux entours du 25 octobre matin excusez moi donc porté sur la partie fertilité la fertilisation je veux dire et la partie gestion des maladies des protégements quelques autres aspects aussi techniques avant de commencer ce webinaire tout d'abord sachez que la session va être retransmise donc enregistrée retransmise en direct donc sur youtube donc sur le youtube de ternovia de ce fait vous pouvez bien sûr revoir et bien l'intervention en replay par la suite pour les personnes qui sont également donc qui vont suivre cette intervention sous teams sachez que vos micros sont coupés à profiter tout problème de parasites un de bruit parasites cependant vous pouvez poser vos questions à travers le chat pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure et sachez qu'à la fin de la session on aura de toute façon en échange en direct pour essayer de répondre à la majorité des questions si jamais tout hasard on n'a pas pu répondre à toutes vos questions ou des questions vous viennent par la suite sachez que les adresses mail des différents intervenants sont détaillés par suite dans l'intervention en intervention vous pourrez en tout cas si besoin est et bien remettre vos questions par des personnes qui sont sous youtube donc sachez qu'il n'y a pas accès au chat donc vous pourrez pas du coup poser vos questions directes mais même chose employe du coup et retransmettre si besoin par mail je vous informe également c'est que dès demain matin enfin dès demain en tout cas un mail avec toutes les informations pour télécharger les documents vous sont envoyés ainsi qu'un formulaire de satisfaction donc merci en tout cas de pouvoir compléter de renvoyer ce formulaire ça nous permettra nous par la suite et bien d'améliorer en tout cas ce format enfin je terminerai avec un dernier point donc sur l'aspect technique simplement si jamais vous avez des problèmes de son ou d'affichage n'hésitez surtout pas à vous déconnecter à vous reconnecter en général c'est avec le souci autrement vous pouvez signaler le problème voilà c'est tout est bon je commence du coup l'intervention avec et bien la présentation du sommaire sur le programme donc sur cette webinaire donc on va déjà refaire un rapide tour des faits marquants dans la campagne 2020-2021 donc surtout axé sur la partie poids divers pour faire quelques petites parenthèses sur la fibre d'hiver pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et puis par suite et bien on abordera donc d'une part les choix importants pour réussir son implantation donc avec mes collègues donc Véronique Bjarnes et Anne Moussard nous voyons également aussi comment soigner la qualité de son semis toujours avec Anne et Agam Moussard et Véronique Bjarnes et enfin nous terminerons avec une partie sur le traitement de semences et la gestion du désherbage avec Franck Duroix un point déjà sur le retour des faits marquants de la campagne 2020-2021 un rapide point déjà sur les surfaces que sont en poids comme en févrole alors attention ça a des estimations bien sûr donc c'est jamais non plus des chiffres très précis mais ça peut déjà donner quelques tendances la carte de gauche que vous voyez ici donc permet de vous montrer les estimations de surface selon les sources agrestes donc en France comme ça vous pourrez ainsi mieux visualiser en tout cas les bassins de production de poids alors ce sont des surfaces cumulées poids de printemps et poids d'hiver sachez que la différenciation ne peut se faire que par suite via et bien les infopacks qui remontent que par la suite donc c'est le graphique en dessous que vous voyez où on a une différenciation donc entre les surfaces selon les aides et demandes d'aide PAC entre poids de printemps et poids d'hiver donc poids d'hiver en bleu et poids de printemps en vert en général on est souvent sur un ratio de deux tiers de poids d'hiver et un petit tiers de poids de printemps un petit tiers de poids d'hiver excusez-moi et deux tiers de poids de printemps à noter quand même qu'entre la campagne 2020 et 2021 il y avait quand même une hausse de surface notée en particulier pour les poids d'hiver du fait que la campagne était quand même meilleure que les poids de printemps en 2020 donc ce qui avait motivé plus d'agriculteurs en tout cas à repartir sur cette culture là en ce qui concerne la févrole donc les surfaces ici sont estimées à peu près à 80 000 hectares environ donc la difficulté de la févrole c'est qu'on n'a pas forcément de gros détail précis entre hiver et printemps mais notez qu'on a souvent un ratio inverse c'est à dire qu'on a cette fois on retrouve souvent deux tiers environ deux surfaces de févrole d'hiver et un tiers de surface de févrole de printemps voilà avec moyen donc des bassins très centré donc sur l'ouest de la france globalement même chose on avait une légère hausse mais beaucoup plus modérée en tout cas entre 2020 et 2021 alors retour rapide sur l'effet marquant cette campagne alors surtout avec ces poids d'hiver donc mais ça vous pouvez voir que pour la févrole c'est également aussi et bien le même discours donc sur l'ensemble donc globalement l'implantation en deux cas et la phase évalorale ont été correctes si ce n'est marqué par effectuant de la douceur et une forte pluie métrie surtout en hiver les conditions déjà d'implantation donc de semis il y a eu en tout cas de nombreux créneaux quel que soit le territoire en france des levées peut-être un peu plus lente dans le nord de la france du fait qu'on a eu un refroidissement en novembre ce qui fait qu'on a eu des levées parfois qui ont pu mettre beaucoup de temps en trois semaines voire même un mois avant de pointer et globalement l'hiver qui était relativement doux et humide donc l'endortissement était correct pas de défaut cependant forte pluie métrie veut dire également aussi risque d'hydromorphie en certains secteurs ce qui a pu accentuer par ensuite les risques de gel derrière on arrive en sortie d'hiver où et bien le coup de froid que l'on a connu début février a pu stopper les poids dans leur reprise sachant que la fin du mois de janvier était relativement douce à cette époque là alors c'est principalement donc dans l'est de la france que c'était le plus marqué et donc les conséquences sur les poids d'hiver et bien ce sont des dégâts de gel un bien marqué donc des grillures sur les feuilles et des pincements en bas des tiges ce qui a pu affaisser du coup le port des poids est également aussi bien la disparition de la tige principale voire parfois des ramifications secondaires les plus développées symptômes un peu similaires bien sûr on peut être observé sur le février par suite le printemps froid humide a entretenu divers problématiques sanitaires d'une part la bactériose qui s'est installée dans la plupart des parcelles également ainsi surtout dans l'est de la france même si on aura également trouvé la maladie par suite un peu dans l'ouest également donc pour rappel cette maladie est visuelle donc créer des foyers comme vous voyez sur la photo ici dans les parcelles avec voyant donc des tâches donc marron en tout cas des tâches assez à l'espé en tout cas huileuse par suite également dans le secteur un peu plus calcaire que ce soit par exemple dans le secteur de la champagne ardenne ou encore dans les terres calcaires du sud on aurait pu voir également si la chlorose phérique donc une carence en fer ce qui a pu légalement s'est ralentir et bien la vigueur des poids conséquence une croissance finalement impacté qui va être fortement ralenti par toutes ces problématiques et donc on accuse derrière un retard de du cycle d'environ deux trois semaines également une faible prise de biomasse c'est à dire moins de réserve par suite par suite retour des gelées tardives en avril donc les conséquences là ça va être et bien des gels d'apex voire de bourgeons axillaires même si moins impacté pour les parcelles les plus tardives donc surtout dans le nord de la france et pour les parcelles les plus développées donc en passant dans le côté potou charente et sud de la france on était déjà des stades beaucoup plus avancé donc des stades boutons flou voire des fois des débuts de floraison donc là les conséquences effectivement était plus problématique après l'année qu'on a vu la disparition du coup de ces boutons le point positif quand même c'était la floraison qui a été relativement longue cette année et heureusement d'ailleurs qui s'est fait dans une très bonne condition c'est à dire pas de stress thermique pas de stress hydrique et donc ce qui a permis en tout cas dans l'essai de certains secteurs de voir des poids qui ont pu mettre en place des phénomènes de compensation le graphique ici vous montre simplement les durées moyennes de floraison que l'on a pu observer à travers les réseaux variétés qui ont été suivis dans les différents différents secteurs le nord-ouest en rouge l'ouest en bleu et le sud de la france en jaune sud qui était quand même plus marqué étant donné que les dégâts de gel étant intervenus intervenus en tout cas sur des stades beaucoup plus avancé la foraison a été ainsi plus impacté enfin je termine avec la fin de cycle qui vous l'avez tous vu donc a été très humide très compliqué alors sachant qu'en plus au préalable ont eu quand même une période de remplissage déjà un peu malmené en juin du fait qu'on ait eu un retour des coups de chaud on lui également aussi un peu de stress hydrique a marqué à ce moment-là avant le retour des pluies et donc la fin de cycle c'est également c'est compliqué du fait de la pluie métrie régulière intense parfois des dégâts également c'est complète marqué dans certaines parcelles donc les conséquences derrière c'est qu'on a une montée des maladies soleil ou des plantes comme la scocytose l'oïdium voire même du scléotinien parfois qui a été détecté également aussi avec l'humidité donc de nombreuses parcelles ont vu leurs grains en tout cas germer au fur et à mesure parfois les gousses s'ouvrir donc c'est un peu des grenages et également donc et bas des poids qui au fur et à mesure qui en ce temps donc perdait en termes de tenue de tiges et donc des cas de verse est également donc bien sûr avec le temps on a eu quand même un couvert qui s'est éclaircie donc en conséquence un salissement des parcelles effectivement on se retrouve avec une récolte qui a été quand même très compliqué soit qu'un fort taux d'humidité et on a également eu beaucoup de pertes de graines à la récolte en témoignent d'ailleurs les parcelles avec les repousses de poids actuelles pour conclure donc sur cette campagne donc les composantes de rendement je vous le présente ici donc dans ce graphique à nous parler est toujours issu des données des réseaux variétés donc c'est toujours un peu plus sur estimé par rapport on dirait à la réalité en pleine mais ça permet de donner les grandes tendances vous retrouverez ici donc le nombre de grains par m² sur l'axe des abscisses et le pmg donc sur l'axe des ordonnées en gris tous les points gris ce sont enfin c'est l'historique on a depuis 2015 sur des témoins en bleu on a tous les points donc sur la partie ouest de la france en jaune les points sur la partie sud de la france et en rouge donc les points sur la partie nord-est de la france globalement on voit que le nombre de grains par m² est assez variable selon les secteurs selon fait la capacité de compensation qu'on peut mettre en place au nom de certaines parcelles donc sur la qualité de la france mais voyez que globalement en tendance le pmg est relativement faible un souvent en dessous des 200 grammes un seul point comme important un seul point positif derrière ça c'est quand même les prix des marchés qui sont quand même heureusement plus attractifs qui sont qui ont augmenté en conséquence en temps donc là je vous présente ici donc les derniers prix ont été actualisés en tout cas pour la départ de rouen avec d'une part les prix pour le poids jaune donc à destination alimentation humaine donc des effets donc estimé à environ donc 340 euros la tonne côté poids standard c'est la poire à destination alimentation animale on est aux alentours des 315 320 euros la tonne et côté fébrile en tout cas destination de tout ce qui est aquaculture on est aux alentours également des 320 euros la tonne donc on est heureusement bien au delà des par exemple des prix à classique des 210 euros la tombe point pour du poids à destination alimentation animale enfin pour conclure et faire quand même un lien sur la présentation de mes collègues ce qui était intéressant cette campagne c'est que on a pu voir que et bien en fonction de différents facteurs les personnes étaient plus ou moins du coup impacté par le gel par également si la maladie d'une part ce qui ressortait c'était des dettes de semi illustré en voyage j'ai remis une photo ici une parcelle d'un essai qui a été menée dans le nord de la france avec un semis fin octobre et un semis fin novembre concrètement les semis à précoces ont été bien sûr plus impactés par le gel que les semis tardifs également aussi des profondeurs de semis donc les parcelles qui se met profondément était généralement moins impacté par gel c'est d'autant plus vrai pour la févrole d'hiver enfin également le profil variétal on a vu des grandes différences en fonction donc du comportement froid mais également c'est la tolérance à la course fériques entre les variétés cela c'est traduité par l'apparition soit de symptômes plus précoces soit de symptômes plus marqués également et ce dans un même contexte sanité voilà pour ce rapide tour de ce bien de campagne pour conclure en tout cas cette campagne de 21 quand même qui était assez compliqué pour les poids d'hiver et je vais du coup donner la main à ma collègue Véronique Bernès donc chargée d'études en écophysiologie et génétique des protéagineux également anne moussard donc phytopathologiste est chargée d'études en protection des cultures donc pour les protéagineux bonjour à tous donc avec anne nous allons vous présenter donc les choix importants pour réussir l'implantation et le semis alors tout d'abord nous allons vous présenter donc des éléments par rapport au choix de la parcelle en fonction des contraintes sanitaires et du type de sol anne anne en ne t'entend pas excusez moi bonjour à tous donc effectivement il est important d'être vigilant par rapport aux contraintes sanitaires et notamment de tenir compte de l'historique parcellaire donc je dirais que c'est particulièrement important pour les maladies racinaires qui sont occasionnées par des agents pathogènes qui se conservent plusieurs années dans le sol donc dans la mesure du possible privilégier une parcelle pour laquelle la fréquence de retour conseillé a bien été respectée fréquence de retour pour la culture que vous souhaitez implanter parcelle dans laquelle l'espèce ne revient pas trop régulièrement en couvert donc là je pense particulièrement à la févrole qu'on voit beaucoup dans les couverts et pour laquelle la charge en légumineuse n'est pas non plus trop importante et enfin il convient de s'assurer qu'on n'a pas d'historique maladie récente pour l'espèce comme un problème important de maladies racinaires donc pour rester sur les maladies racinaires je voulais dire deux mots sur la phanomyces même si cette maladie est peu impactante pour les cultures divers donc sachez qu'il existe un nouvel outil pour évaluer le risque à l'échelle de la parcelle c'est l'outil eva qui est disponible en ligne sur le site de terrinovia donc à partir d'un certain nombre d'informations que vous allez renseigner l'outil va pouvoir vous indiquer pour donc la parcelle qui vous qui vous intéresse le risque d'avoir un potentiel infectieux inférieur à 1 ou supérieur à 1 sur une échelle de 0 à 5 alors pourquoi ce seuil de 1 tout simplement parce que c'est le seuil de risque pour le poids de printemps qui contrairement au poids d'hiver est très impacté par la maladie très sensible donc dans ce tableau vous avez les risques de perte de rendement et de multiplication l'inoculum pour le poids d'hiver le poids de printemps pardon le poids d'hiver et la févrole donc on voit que dès que l'on dépasse un potentiel infectieux supérieur à 1 pour le poids de printemps le risque de perte de rendement est très élevé donc il faut vraiment éviter de cultiver du poids de printemps en revanche le risque est nul à fait pour le poids d'hiver alors pourquoi parce que le poids d'hiver échappe partiellement à la maladie lorsque les conditions climatiques sont favorables au développement de la maladie et bien le poids d'hiver est proche de la floraison donc à un stade qui est très peu sensible alors jusqu'à l'année dernière on avait un seuil de risque à 2,5 pour le poids d'hiver par précaution ceci dit les données que nous avons accumulées depuis plusieurs années nous ont conduit à éliminer ce seuil de risque qui ne nous semblait pas justifié donc un risque nul à fait pour le rendement par contre il faut savoir que le poids d'hiver peut quand même multiplier l'inoculum surtout si on est sur un potentiel infectieux supérieur à 1 et dans le cas de la févrole ce qui est intéressant c'est qu'on est plutôt sur un risque nul puisque comme le poids d'hiver la févrole d'hiver échappe à la maladie du fait du décalage de cycle mais en plus on est sur des variétés qui présentent un niveau de résistance très élevé en tout cas pour les variétés que nous que nous avons testé alors concernant le type de sol dans une enquête qui a été réalisée par terrinovien en 2017 auprès d'environ 200 producteurs de poids d'hiver on a pu constater que le type de sol conditionné en grande partie le rendement alors vous avez ici donc le graphique qui vous montre en rouge pour le bassin centre les types de sol et en bleu pour le bassin est et on a pu constater que les rendements étaient nettement supérieurs en limon sain par rapport aux argilos calcaires superficiels en bassin centre et légèrement supérieurs en argilos calcaires profonds par rapport aux argilos calcaires superficiels dans le bassin est et en 2020 on a également refait une enquête auprès de producteurs de poids divers et on a constaté exactement le même classement des types de sol avec pour le bassin est quand même une différence puisque en 2020 les sols de craie avaient permis d'obtenir quand même des très bons rendements ce qui n'était pas le cas en 2017 alors pour la févrole d'hiver on a fait une enquête à cette fois ci en 2018 donc on avait 500 producteurs de févrole qui avait répondu avec un peu plus de la moitié qui qui cultivaient de la févrole d'hiver et même constat donc les rendements sont très influencés par le type de sol et donc on a pu voir alors là c'est toutes régions confondues a priori donc les limons sains se détachent avec les meilleurs rendements qui sont supérieurs aux aux argilos calcaires en sol profond eux-mêmes supérieurs aux argilos calcaires en sol superficiel et aux limons humides alors concernant le choix variétal donc les résultats que je vais vous présenter se trouvent tous dans maïvar les synthèses variétales sont consultées peuvent être consultées dans maïvar et ainsi que les listes recommandées que je vais vous présenter alors ici vous avez les performances des variétés de poids divers donc à gauche le graphique de gauche sont placés les performances en 2021 et à droite les performances en pluriannuel de des années 2015 à 2021 donc pour l'année 2021 on a pu constater qu'on avait trois variétés récentes qui s'étaient bien bien distingués qui sont cassini et scream et paddle avec vraiment des rendements nettement supérieurs dans pas mal de de regroupements au niveau de la france et à l'inverse des variétés qui sont cultivées depuis très longtemps baltrap et fresnel qui elles ont vraiment décroché après selon les secteurs on avait quand même des différences fresnel quand même c'est quand même bien comporté dans l'est de la france et à vraiment décroché dans les autres régions et sinon pour des variétés qu'on connaît bien aussi comme aviron furius qui sont assez cultivés ou flocons on a cette fois ci cette année observé une forte variabilité alors on peut surtout parler de la variété furius qui a été fortement impactée par les épisodes de gel les épisodes de chlorose et également de bactériose que vous a présenté bastien mais malgré tout cette variété a montré finalement des phénomènes de compensation très fort cette année et au final ces rendements sont variables certes mais finalement dans certaines régions reste quand même finalement assez intéressant concernant donc les variations pluriannuelles alors ce que j'ai oublié de préciser aussi c'est que dans les trois nouveautés qu'on testait cette année donc il y avait cassini paddle et paquire on avait cassini qui est une variété à graines jaunes et paddle et paquire qui sont des variétés à graines vertes et ce qu'on peut dire aussi c'est que paddle est une aviron aussi est une graine verte et paddle une résistance au froid qui est intéressante qui est vraiment supérieur par rapport à ce qu'on avait avec une variété comme aviron en termes de classement au niveau pluriannuel donc on voit que finalement aviron quelle que soit l'année à un rendement qui est quand même très très stable donc qui est vraiment reste une valeur sûre pour fresnel donc on voit bien que ces dernières années on a décrochement pour baltrap aussi un décrochement c'est sur les années récentes furious une forte variabilité mais finalement un rendement qui reste quand même en moyenne finalement intéressant de même que flocons crozen qui est aussi reste finalement intéressant dans certains regroupements et scrim donc qui est récente qui finalement se comporte assez bien depuis deux ans et parmi les nouveautés donc cassini et paddle qui sont vraiment bien comportés en 2021 et fakir qui était quand même proche de la moyenne alors ici vous avez les caractéristiques des différentes variétés de poids divers donc ce qui est intéressant c'est qu'on a vu que cette année on avait eu pas mal de gel hivernal et de chlorosphérique qui avait vraiment discriminé les variétés or on a vraiment des références par rapport à la résistance à ces deux critères pour les différentes variétés et ça peut être un critère de choix ces variétés effectivement en sol calcaire on a intérêt à choisir une variété qui est tolérante à la chlorosphérique et dans les secteurs froids des variétés qui sont tolérantes au froid après on a d'autres critères qui peuvent être intéressants aussi comme la tolérance à l'averse ou la teneur en protéines ou la taille de la graine pour des utilisations spécifiques et donc par rapport aux critères que je viens de vous présenter donc tenir compte du sol et du climat ça paraît vraiment être des éléments importants dans le choix variétal et donc on a établi des listes recommandées cette année pour le poids d'hiver territorialisé donc pour cela on a délimité différentes zones alors on a évidemment vous avez ici la carte du sol donc sol calcaire donc c'était pour identifier les zones où effectivement on avait vraiment des sols très calcaire et également des zones où on a forcément des risques de gel plus importants au contraire beaucoup moins élevés en bordure ouest donc on a pu pour ces différentes zones qui sont ici et donc vous avez ici le détail des départements en tenant compte en premier du risque de gel qui peut être importants ou faibles à moyens et en deuxième choix du sol calcaire qui nécessite une résistance à la chlorosphérique donc ça ça peut être soit important soit faible à moyens ça nous a permis de discriminer différentes zones et d'établir pour chacune de ces zones en fait des listes variétales qui sont adaptées et donc pour certaines donc on a peu de variétés parce qu'effectivement quand on recherche de la tolérance au froid ça limite énormément le nombre de variétés possibles également si on regarde la chlorose bon ça lit ça peut limiter aussi mais finalement dans des zones où finalement ces deux critères ne sont pas forcément très prioritaires là le choix variétal est beaucoup plus large donc vous avez les valeurs sûres donc ça c'est celles qui sont testées depuis trois ans où là on a des références et on l'a bien vu en pluriannuel on sait vraiment ce que ce que peuvent valoir les variétés des variétés à confirmer donc là qui sont présentes depuis deux ans seulement et donc on attend vraiment une troisième année de confirmation et des variétés à suivre donc c'est celles qui ont été testées juste une année et ce qu'on peut voir c'est que finalement les trois nouveautés testées cette année ben finalement peuvent quasiment être préconisées partout sauf peut-être fakir qui elle est un peu sensible au froid mais sinon pour les deux autres elles ont l'air d'être vraiment adaptées à différents contextes donc pour les je crois que j'ai sauté une diapositive voilà donc pour ce qui est des du choix variétal donc en fait on s'est surtout basé donc sur résistance au gel et à la chlorosphérique et on a finalement assez peu d'informations sur les maladies pour faire le choix variétal mais on a quand même quelques éléments que Anne va vous présenter oui merci Véronique donc oui effectivement on a comme le disait Véronique on a assez peu d'informations ceci dit on y travaille là actuellement notamment pour la févrole d'hiver et on va également mettre en place des essais pour évaluer le comportement variétal vis-à-vis de la bactériose donc on a déjà quelques éléments alors pour la pour la bactériose qui comme vous savez est une maladie assez fréquente et malheureusement souvent nuisible depuis 2016 nous avons pu cette année réaliser des notations dans un certain nombre de nos essais post-inscription donc six essais au total et nous avons pu mettre en évidence des différences de comportement variétal qui alors que l'on vous présente ici mais qui bien évidemment sont à confirmer avec les variétés récentes Cassini, Fakir et Padel qui étaient les variétés qui présentaient le moins de symptômes dans nos essais avec Cassini qui se distinguait par un bon comportement sur l'ensemble des sites, peu de symptômes sur l'ensemble des sites. Alors Furious, Véronique en a parlé, était une variété qui a été quand même assez touchée mais qui a présenté une bonne capacité de reprise et de compensation donc c'est vraiment important puisque les dégâts dans la plupart des sites n'ont pas été si important qu'on aurait pu l'imaginer. Et puis les autres variétés Aviron, Baltrap, Escrime, Flocon, Frénal et Frozen présentaient un comportement intermédiaire. Donc ça nous allons le confirmer avec des essais spécifiques à partir de cette année. A savoir que la résistance au froid peut limiter le développement de la maladie donc dans la mesure du possible choisir des variétés résistantes, enfin très tolérantes au froid. Je ne rentre pas dans le détail mais il faut savoir que ce sont des blessures notamment occasionnées par le gel qui permettent à la bactérie de pénétrer. Donc la résistance au froid va être une sécurité supplémentaire. Le problème que l'on rencontre depuis ces dernières années ce sont les gels tardifs qui sont vraiment dommageables, qui favorisent le développement de la bactériose et pour ces gels tardifs malheureusement la résistance au froid n'a plus grand intérêt. Pour les autres maladies aériennes comme la scoquitose, il faut rappeler qu'il faut privilégier les variétés hautes et à bonne tenue de tiges qui sont des variétés qui vont permettre d'avoir un couvert aéré et donc moins favorable au développement des maladies puisque la clé c'est bien de ne pas avoir trop d'humidité dans le couvert. Bien, alors concernant les variétés de févrole d'hiver, vous avez les résultats à gauche observés cette année et à droite en pluriannuel de 2015 à 2021. Donc le nombre de variétés en févrole d'hiver est assez faible, on en a 6, donc 4 qui sont bien connues, Axel, Iréna, Diva et Nebraska et deux plus récentes, GL Alice et Niagara. Donc en 2021, Axel a confirmé que vraiment elle était très très bonne en productivité, nettement au-dessus des autres, dans pratiquement tous les regroupements, hormis quand même peut-être le démol, c'est vraiment en zone est, dans les secteurs un peu froids, où là elle était quand même un peu moins bien classé. La nouveauté GL Alice a montré des rendements assez variables, mais finalement bon, quand même intéressant et en moyenne finalement se retrouve plutôt bien classé. Nebraska également. La variété Iréna, elle, a montré vraiment une très très forte irrégularité de rendement et vraiment un décrochement quand même dans des secteurs très froids. Niagara, donc qui est la nouveauté, elle, c'est pas trop mal située, mais quand même un peu en retrait. Et Diva, qui est la variété la plus résistante au gel, qui est aussi un peu en retrait. Donc maintenant, si on regarde les résultats pluriannuels, on voit qu'Axel, effectivement, quelle que soit l'année, s'est vraiment très très bien comporté. Iréna, donc, qui a un comportement relativement variable. Diva, qui décroche quand même plus ou moins ces dernières années. Nebraska, qui elle aussi a été assez fortement pénalisée en 2016 liée aux maladies, mais qui finalement les années suivantes s'est plutôt bien comportée. GL Alice, qui elle, pour ses premières années d'évaluation, montre un rendement assez satisfaisant. Et Niagara, par contre, qui semble quand même un peu en retrait. Donc, ce tableau vous montre les caractéristiques des variétés de fébrile d'hiver. Donc, comme emploi d'hiver, on a des différences importantes par rapport à la tolérance au froid hivernal et vraiment des inversions de classement, en fait, dès qu'il y a du froid, du gel hivernal. On voit bien que des variétés comme Axel ou Iréna, qui sont vraiment moyennement tolérantes, décrochent et à l'avantage, cette fois, des variétés qui sont tolérantes, qui sont ici d'Iva, Géalavis, Nebraska et Niagara. Ce qui a conduit à faire un peu cette classification et donc des listes recommandées en février d'hiver territorialisé. Donc, en mettant plutôt, en préconisant plutôt Axel et Iréna sur le nord, Normandie, Bretagne et tout l'ouest, bordure ouest de la France, où les hivers sont plus doux et dans le nord-est, le quart nord-est, où les hivers sont beaucoup plus froids, de plutôt préférer Diva, Nebraska. Et Niagara et Géalavis, son amie, a confirmé puisque, bon, Niagara, on a vu qu'elle décrochait pas mal en rendement, donc à voir si vraiment, l'année prochaine, elle présente une productivité supérieure. Et Géalavis, qui, elle, s'est bien comportée en rendement, mais reste à confirmer par rapport à sa résistance au gel, puisqu'elle n'était présente que dans certains sites et on a très peu d'informations par rapport à la résistance au gel pour l'instant. Bon, elle semblait bien dans certains sites où il y avait eu du gel, mais à confirmer. Alors, nous allons maintenant passer au travail du sol. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le poids d'hiver ou la févrole d'hiver, ce qui est important, c'est d'avoir un sol assez aéré pour que les racines et les nodosités puissent bien se développer, éviter l'étassement. Donc, en 2020, on a fait une enquête auprès de 200 producteurs de poids d'hiver et ça nous a permis de voir un petit peu quel type de travail du sol était réalisé dans les différentes régions. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans la grande majorité des cas, le labour est quand même très, très fréquemment effectué avant implantation du poids d'hiver, notamment en Haute-France, Poitou, Charente, Vendée, également dans les régions Est et Centre, on a plus de la moitié des surfaces qui sont avec la bourre. Par contre, dans le Sud, on voit que c'est plutôt un travail profond qui est préféré. Et en région Auvergne-Rollalpe, on a du SMI direct qui est développé, pas mal, alors que, bon, en région Centre et Est, finalement, le SMI direct reste quand même très peu développé. Alors, je n'ai pas présenté les résultats, mais on a une enquête aussi en février de l'hiver, donc en 2018, qui a montré que là, on a quand même des différences par rapport au poids d'hiver. Quelle que soit la région, le labour est quand même moins fréquent en février de l'hiver. On en a 20% à peu près dans les différentes régions. Et on a plutôt 30% de travail profond et 30% de travail plus superficiel. et à peu près 15% de SMI direct. Alors, pour les maladies, on n'a pas vraiment de conseils spécifiques sur le type de travail de sol. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment veiller à l'état structural. Donc, avoir une bonne structure, une absence de rupture de porosité de façon à avoir un sol bien aéré, bien drainé. Donc, cela va permettre de favoriser la vie biologique du sol et donc potentiellement contribuer à réduire la quantité d'inoculum dans le sol via des phénomènes de compétition, de prédation entre les micro-organismes. Cela favorise également l'enracinement, la mise en place des nodosités. C'est ce que Véronique disait. Donc, là, on va améliorer la résistance de la plante avec une plante qui va être plus robuste, moins soumise au stress abiotique et donc moins sensible aux maladies. On évite également la saturation en eau du sol qui est très favorable à un certain nombre d'agents pathogènes telluriques qui se déplacent dans l'eau libre du sol. Et puis, ça permet également de réguler l'exudation racinaire qui est accentuée quand on se trouve en anaérobie. Et les exudas racinaires, c'est ce qui permet là encore pour certains pathogènes de se déplacer vers les racines par chimiotactisme. Donc, vraiment, veiller à l'état structural, c'est essentiel pour tout ce qui est maladie et en particulier maladie racinaire. Alors, nous allons maintenant aborder les aspects de date de ce mythe. Donc, la diapositive précédente. Est-ce qu'on peut remonter à la diapositive précédente ? Voilà, merci. Donc, toujours grâce aux enquêtes pratiques culturales. Donc là, c'est celle de 2020 pour le poids d'hiver. Donc, c'était une année où les semis avaient pu bien se faire dans la zone Est et les Hauts-de-France. Donc, la plage de semis du 1er au 15 novembre, qui est la période optimale, était quand même celle pour laquelle les semis avaient pu être effectués. En revanche, en région centre, la période de semis a été assez étendue. Il y a beaucoup plus cet hiver-là. Et donc, les semis ont pu être décalés jusqu'à début janvier. Donc, les semis très tardifs. Et donc, on a pu voir quels étaient les rendements obtenus en fonction des dates de semis. Donc, ça, c'est le graphique de droite. Donc, vous avez en bleu foncé ici les semis qui ont été effectués avant novembre. Donc, on voit qu'ils sont quand même assez variables, de 20 à 60 quintaux. Ensuite, les semis effectués en novembre, qui sont beaucoup plus resserrés, donc entre 30 et 50 quintaux. Et ensuite, des rendements qui diminuent régulièrement, plus ils sont tardifs et plus ils sont faibles. Donc, vraiment, des semis tardifs qui ont été très pénalisés. Et finalement, on voit bien que la date de semis sur le mois de novembre reste quand même la plage la plus sécurisante, puisque les rendements sont quand même plus resserrés. Et c'est souvent là qu'on a quand même les meilleurs rendements observés. Alors, en février de l'hiver, donc là, c'est sur l'enquête 2018. On avait classé également en différentes plages les dates de semis observées. Donc, vous avez ici le rendement en fonction des dates de semis. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis des classes, donc avant le 15 octobre et 15-31 octobre, mais sachant que dans la plage 15-31 octobre, on avait quand même pas mal de semis qui finalement étaient sur les derniers jours d'octobre, du 25 au 31 octobre, puis du 1er au 15 novembre, 15-30 novembre et 1er 15 décembre. Et donc, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les rendements les meilleurs sont soit les tout derniers jours d'octobre, soit la première quinzaine de novembre, meilleurs que ceux qui sont plus précoces ou ceux qui sont plus tardifs, fin novembre ou en décembre. Alors, la date de semis est également essentielle par rapport aux risques maladie. Il ne faut surtout pas semer trop tôt. Si on revient au cas de la bactériose sur poids divers, un semis trop précoce va sensibiliser les poids divers au froid et on va avoir un risque bactériose accru, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sont les blessures liées notamment au dégâts de froid qui sont des portes d'entrée à la bactérie. Donc, si l'on reprend les résultats d'une enquête que nous avions menée en 2016, vous avez ici sur le graphique le pourcentage de parcelles qui présentaient moins de 20% de surface atteinte, donc en vert, jusqu'à 80% en rouge, pour des semis réalisés avant le 25 octobre, entre le 25 octobre et le 30 octobre, et puis après le 1er novembre. Donc, on voit bien qu'on a une tendance quand même à avoir des départs celles moins touchées pour les dates de semis qui sont les plus tardives. Alors, un semis trop précoce, ça va également favoriser une installation précoce de la maladie, donc ça c'est vrai pour les autres maladies aériennes, que ce soit sur poids ou sur févrole, ascoquitose du poids, botrytis de la févrole, et plus la maladie s'installe précocement, plus on va avoir un risque de sévérité importante en sortie vert. Alors, c'est quelque chose qu'il faut éviter, puisqu'on a souvent ensuite du mal à maîtriser la maladie, et notamment, c'est le cas du botrytis. Sur ce graphique, vous avez un exemple en ordonnée de la sévérité de la maladie en fonction de la date de semis. Donc, ce sont des résultats issus d'un observatoire que nous avons mené en centre Val-de-Loire, Bretagne et Pays-de-Loire. Le trait horizontal correspond à 15% de surface foliaire nécrosée, c'est un seuil de sévérité au-delà duquel on a ensuite plus de mal à maîtriser la maladie. Donc, 15% de surface foliaire nécrosée en sortie vert, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et puis, le trait vertical, c'est la date du 1er novembre, donc la date de début de préconisation des semis. Donc, ce que l'on voit, c'est que les parcelles qui étaient les plus touchées en sortie hiver, donc plus de 15% de surface foliaire nécrosée, sont toutes des parcelles qui ont été semées avant le 1er novembre. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les parcelles semées avant le 1er novembre, mais on augmente quand même notre risque d'avoir une pression de maladie élevée en sortie vert et ensuite d'avoir du mal à le maîtriser et par conséquent avoir une pression de maladie importante à la floraison et donc un impact sur le rendement. Alors, nous allons maintenant aborder la thématique densité de semis. Alors, dans les enquêtes pratiques culturales que nous avons pu effectuer en 2017 ou en 2020, en quoi, ou même sur la févrole, on verra après, on a souvent constaté en fait que les densités étaient excessives. Donc ici, vous avez donc pour l'enquête 2020, donc pour la région centre et la région est, en fait, la répartition ici des densités qui nous ont été indiquées dans les réponses. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en zone est, certes, on a pas mal de sols en craie, donc la préconisation en sol de craie est de 115 grammes à mètre carré, mais est inférieure dans les autres types de sols. Et on voit que, finalement, on a 30% de semis où les densités sont bien supérieures à cette densité qui est déjà maximale en sol de craie, qui est de 115 grammes à mètre carré. Donc, ça veut dire qu'on est dans ces 30% de semis dans des densités supérieures aux recommandations et en surdensité. Donc, on a essayé de voir si cela avait un lien avec le fait qu'on est avec des semences certifiées ou des graines de ferme. Donc, le graphique de droite vous indique ici les densités observées. En rouge, c'est les semences certifiées et en bleu, les graines de ferme. Et finalement, on voit bien que dans les situations où on est en surdensité, finalement, dans les deux cas, même avec semences certifiées, il y a vraiment des densités un peu excessives. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui devrait être corrigé. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, en poids divers, fort de ce constat dans nos enquêtes, de voir qu'il y avait vraiment des densités qui étaient un peu excessives en poids divers, on a effectué des essais de 2014 à 2018 en poids divers dans différentes régions et avec différents types de sol. Donc, vous avez à gauche pour les rendements et à droite pour le produit brut. Donc, c'est le rendement fois le prix de vente moins le coût des semences pour les données observées pour différents types de sol. Donc, vous avez en haut à gauche l'argile au calcaire superficiel caillouteux. Et ensuite, dans les trois autres cas, ce sont des limons argileux profonds, moyens sableux profonds. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en sol argile au calcaire superficiel caillouteux, le rendement comme le produit brut augmente avec la densité. Donc, dans ces sols-là, on n'a pas intérêt à trop réduire la densité. En revanche, pour les limons, on a tendance à avoir des rendements qui s'incurvent avec des densités élevées. Et c'est encore plus prononcé, en fait, quand on passe au produit brut. On a vraiment, avec des densités excessives, en fait, le produit brut diminue. Donc, les performances économiques se dégradent. Et donc, on a pu définir un optimum qui est, alors ici, ce sont les plantes levées, c'est le nombre de plantes levées, qui se situaient entre 50 et 60 plantes levées, à viser. Donc, pour cela, on a pu, donc, voilà, changer les préconisations en sol limineux, puisque, en fait, on peut viser, donc, une densité de 60 à 70 grains par mètre carré pour obtenir cette densité de plantes levées qui, finalement, est optimale pour le rendement et le produit brut. Et donc, ça représente une diminution de 10 grains par mètre carré par rapport aux anciennes préconisations. Par contre, pour les sols caillouteux et les sols de craie, les préconisations restent inchangées, puisqu'on avait vu en sol de craie que c'était compliqué, au sol caillouteux, de diminuer les densités. Mais en même temps, on avait peu de références, donc il faudrait peut-être approfondir ces points pour ces types de sols. Alors, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante, voilà. Alors, en févrole d'hiver, toujours grâce aux enquêtes menées auprès des producteurs, donc là encore, on a pu constater que, finalement, la densité de la févrole d'hiver était souvent plus importante que ce qui était préconisé, donc là, en moyenne, on a obtenu 34 grains mètre carré, donc une variation entre 30 et 36 grains de mètre carré selon les régions, mais on avait un quart des surfaces qui étaient semées à plus de 40 grains mètre carré, sachant que pour la févrole d'hiver, les préconisations, c'est 25 grains mètre carré en limon et 30 pour des sols argileux. Et là, on est déjà au-delà de 40 grains mètre carré, donc c'est bien au-delà des préconisations, donc on a un quart des surfaces qui sont en surdensité, donc même constat que pour le poids d'hiver. Et concernant la profondeur de semis, c'est vrai qu'en févrole d'hiver, on préconise de faire des semis assez profonds, au moins 8 cm, pour justement améliorer la résistance au froid des févroles d'hiver. Et là, on est arrivé sur cette enquête à 6 cm de moyenne, mais avec finalement dans certaines zones, notamment la zone centre où les risques de gel sont quand même importants, finalement, peu de semis avec cette profondeur de 8 cm, donc qui est recommandée pour améliorer la résistance au gel. Donc là encore, effectivement, bien pensé à avoir un semis profond pour améliorer la résistance au gel des févroles d'hiver. Alors, tout comme la date de semis, la densité de semis est également très importante pour éviter les risques maladie, puisque un couvert trop dense va favoriser l'averse, notamment sur poids d'hiver, et engendrer un microclimat favorable aux maladies aériennes. Donc, vous avez ici deux exemples. À gauche, l'exemple de la scoquitose sur poids d'hiver. Donc, ce sont les résultats d'un essai de densité dans lequel nous avons évalué la sévérité de la scoquitose, avec en ordonnée, donc la sévérité, et en abscisse, vous avez des densités de semis de 40 plantes au mètre carré jusqu'à 120 au mètre carré. Et on voit bien l'effet de la densité sur le développement de la maladie, avec une différence très nette à partir de 80 au mètre carré. À droite, un exemple, botrytis sur févrole d'hiver. Donc là encore, ce sont les résultats de l'observatoire que nous avons menés sur les maladies de la févrole d'hiver. Nous avons suivi des parcelles qui présentaient très peu de symptômes de botrytis en sortie hiver, donc des parcelles relativement saines. Et nous les avons suivis jusqu'en post-floraison et nous avons eu deux groupes de parcelles. Des parcelles qui, finalement, ont présenté une faible évolution de la maladie entre la sortie hiver et la post-floraison, donc des parcelles qui sont ici en vert, et des parcelles qui, à l'inverse, ont eu une forte évolution de la maladie et qui présentaient quand même une sévérité assez importante en post-floraison. Et nous nous sommes aperçus que ce qui distinguait très nettement ces deux groupes de parcelles, et bien c'était la densité du couvert. Les parcelles qui présentaient une faible évolution de la maladie avaient un couvert, n'avaient moins de 25 plantes au mètre carré, alors que les autres parcelles en étaient bien au-delà, donc une densité trop forte. Voilà, donc veillez à surtout ne pas semer trop dense, c'est essentiel, là encore, pour avoir un couvert qui ne soit pas trop favorable au développement des maladies. Merci Véronique et merci Anne pour vos interventions. Étant donné qu'on a un petit peu d'avance sur le timing, ce que je peux vous proposer, c'est de faire une pause-question, il y a eu quelques questions entre temps, avant d'attaquer la partie phytosanitaire. Et donc, d'ailleurs, je vous invite, donc pour ceux qui suivent ce type, à poser vos questions, si vous en avez du coup pour cette partie implantation et semi. De quoi vous exprimer ? Alors, les quelques questions qui sont remontées, donc effectivement, on a eu une confirmation, enfin, je ne sais pas si c'était une question, une confirmation comme quoi, effectivement, la lentille était censure à la FMI6, mais sur ce point-là, oui, bien sûr, je rappelle, oui, la lentille quand même, effectivement, censure à la FMI6, est rendue comme légumineuse à risque. Pour rappel aussi, une autre question sur la partie, donc, détail des taux de protéines, des variétés, sachez qu'on a le détail dans nos synthèses variétales qui sont disponibles sur notre site myvar.fr. N'hésitez pas à les télécharger. Une question également, donc peut-être plus pour toi, Véronique, sur le tableau de liste recommandée, excusez-moi, a priori, donc, la Champagne-Ardenne et la Lorraine sont notées entre parenthèses, ou est-ce qu'il y a explication à ça ? Attends, excuse-moi, tu pourrais répéter. A priori, en fait, dans la liste recommandée, donc, Champagne-Ardenne et la Lorraine étaient mis entre parenthèses pour le poids divers, et, en fait, voilà, donc la question, c'est juste simplement est-ce qu'il y avait une explication ? Ah non, non, c'est pas ça. En fait, c'est, alors, c'est une question de lisibilité, oui, je n'ai pas expliqué, mais en fait, Grand Est, c'est Champagne-Ardenne et la Lorraine, en fait, c'est, voilà, c'était dans la partie Grand Est, ces deux régions-là, en fait, et donc les préconisations sont en dessous. De même que pour les Hauts-de-France, là, on précisait Cranette, voilà, c'est pas tous les Hauts-de-France, c'est juste la partie en Cranette, et c'est pour ça qu'il fallait, effectivement, tenir compte du risque de chlorose. Donc, peut-être qu'effectivement, il faudra revoir le tableau, peut-être, repréciser, mais non, non, c'était pour la Champagne-Ardenne et la Lorraine, donc cette colonne qui donne les variétés qui sont plutôt recommandées. Ça marche. Je pense que c'est clair. Sinon, j'ai vu une question, là, par rapport aux enquêtes. Alors, en fait, dans les enquêtes, on avait uniquement les densités semées, on n'avait pas les plantes, le nombre de plantes levées, alors effectivement, c'est une question qui nous demande si on peut effectivement faire le lien entre les deux. Donc, là, non, dans nos enquêtes, ça n'était pas possible. En revanche, je pense que cette année, on a eu un suivi dans le cadre d'observatoires de pas mal de parcelles, et effectivement, je pense que ce lien pourra être fait, et ce sera bien intéressant de regarder effectivement ce qu'on peut avoir en plantes levées également par rapport aux densités semées. D'ailleurs, en parlant de densité, on a également aussi une question à propos de quels conseils de densité il faut prendre pour les sols argileux. On a différentes catégories entre limon, craie et caillou. Je vais remettre la diapo en conséquence. Chiamant, effectivement, sur quel conseil chiamant se référer pour ces types de sols argileux ? Alors, pour les sols argileux, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus compliqué, peut-être pour la germination et la levée. Donc, effectivement, il faut peut-être être un peu plus prudent qu'un sol limoneux est vraiment un bon limon, on va dire. Donc, peut-être se situer entre sol limoneux et sol caillouteux, peut-être à 80. En général, on va effectuer en table plutôt effectuer une densité, on va dire, faible d'un sol caillouteux pour plus de sécurité. Enfin, donc, j'ai également plusieurs questions qui vont tourner plus tôt, mais autour de la fertilisation. Donc, pour rappel, du coup, c'est un sujet qui va être abordé dans un futur webinaire. On peut quand même rapidement donner quelques pistes. Donc, on a quand même des questions. Alors, attendez, je reprends la liste des questions. Sur, donc, l'intérêt, en fait, de prendre en compte au nom de phosphore l'apotasse comme critère de choix de la parcelle pour aussi l'implantation. Est-ce qu'il y a des études dessus sur ce point ? Je ne sais pas si tu veux répondre, Véronique, ou si je réponds. En fait, on a quand même assez peu d'éléments et justement, on a mis quand même en place pas mal d'essais cette année pour voir un petit peu en quoi la fertilisation pouvait avoir un impact sur la production des légumineuses. Donc, il y a des essais en poids divers, notamment. Donc, Bastien, je pense que tu pourras compléter. Et donc, on attend effectivement de voir s'il y a un réel effet ou pas de ces apports d'éléments fertilisants. Effectivement, pour compléter, donc, il faut, pour rappel, donc, poids comme ferron, il y a des besoins modérés en ces deux éléments-là. Donc, éléments effectuants qui jouent un rôle, bien sûr, dans la physiologie de la plante. Je pense que d'ailleurs, en fait, la question sous-entend, effectivement, qu'au sein des rotations, peut-être que certains, maintenant, certaines rotations, puisqu'on peut être carencés en tel ou tel élément. Donc, effectivement, c'est quand même un point peut-être important à rester vigilant, déjà, d'une part, sur les analyses de sol. Et d'autre part, on est en train d'étudier de nouveau, notamment, l'impact du phosphore sur le potentiel des poids effibrôles. Donc, effectivement, il y a des études qui ont été menées cette année. Et donc, je vous invite, donc, fortement, à aller voir, du coup, le futur webinaire qui aura lieu le 25 octobre pour, peut-être, un peu plus d'informations sur cette thématique. Et même chose par partie oligo-léments. Sachez qu'on a testé également plusieurs oligo-léments, également, dans ces études-là. Comme le Bohr, le Molybden, etc. Voilà. Il y a encore d'autres questions qui viennent. On est encore dans le timing. Alors, question aussi, donc, pour les étoiles qui mettent de la févrole d'hiver en couvert hivernal. Vous êtes sur les mêmes créneaux de semis. Alors, pour en couvert hivernal, simplement, en fait, là, j'en veux dire, vu qu'il n'y a pas d'objectif de récolte derrière. Alors, je ne vais pas en dire, peu importe, mais effectivement, donc, si on respecte les semis, on évitera effectivement le couvert gel, ça c'est sûr. Après, dans certains secteurs plus doux, on peut se permettre effectivement de prendre le risque de semis plus tôt si besoin d'une couverture plus longue. Il n'y a pas de soucis particuliers. Il n'y a pas de recommandation d'herbes particulières par rapport à ça. Oui, tout à fait. Alors, aussi, une question peut-être côté, peut-être pour Anne. Donc, on a évoqué effectivement les liens de densité de semis avec pression ascoquitos botrytis. Est-ce qu'il y a des liens qui ont été observés sur la pression mildiou à tout hasard ? Alors, on n'a pas forcément observé de lien avec la pression mildiou, mais parce que les années où on a regardé ça, il n'y avait pas forcément de mildiou. Mais il est clair que plus c'est dense et plus on va avoir un développement des maladies et le mildiou en fait partie puisque c'est également un champignon qui se développe dans des conditions d'humidité relativement importantes. Donc, c'est assez général je dirais aux maladies aériennes. D'accord. Merci Anne. D'ailleurs, il y avait une autre question aussi, pareil, sur le midiou qui revenait, c'était est-ce que le midiou est un problème sur les protèges univers ? Oui, la réponse est quand même oui au niveau sur des contaminations primaires. Les questions arrivent au fur et à mesure. Alors, aussi un autre point aussi toujours maladie, mais sur la partie bactériose. Donc, est-ce que vous avez testé le cuivre contre la bactériose et si oui, sous quelle forme ? Peut-être plus que ce pour toi, Franck. Alors, j'ai plus ça en tête exactement la formulation que l'on a choisie, mais donc ce qu'on a pris, c'est des solutions de cuivre classiquement utilisées en vigne ou contre le midiou. On n'a pas pris de choses particulières où on a pris les solutions de cuivre habituelles. Rien d'exceptionnel. On est en train de regarder un petit peu ce que ça a donné. Ce n'est pas évident. On n'a pas des résultats très, très éproubants quand même sur les luttes bactérioses. Effectivement, donc, pour compléter par exemple, on a un screen et également s'il y a plusieurs solutions. Donc, pour essayer de voir si des produits pourraient éventuellement effectivement avoir un effet préventif, peut-être curatif sur la bactériose. Donc, c'est bien un travail qu'on mène de fond actuellement avec l'aide de la flamse. Enfin, donc, deux dernières questions qui sont en même thématique. Peut-être pour toi, Véronique. C'est à propos de tout ce qui va être travail du sol. Donc, j'ai une question effectivement de savoir si d'une part, si en semi-direct, il faut majorer ou non la dose de semi de 30%. Je ne sais pas si vous avez des études dessus ou non. Alors, pour cette question-là, en fait, c'est difficile de répondre. Alors, certainement, oui, il faut peut-être majorer la dose. Alors, après, est-ce que ces 30% ? Là, il faut dire qu'on n'a pas trop de références. Et ça rejoint un peu la question suivante. La technique de semi, la bourre semi-direct, impacte-t-il le rendement ? Alors, on a des références en poids de printemps, des liées références qui avaient comparé effectivement les deux modalités de semi. en poids de printemps et il y avait plusieurs essais, un peu moins d'une dizaine d'essais qui avaient été mis en place et on voyait qu'effectivement en poids de printemps, le semi-direct n'était pas forcément une bonne chose. Ça avait plutôt tendance à déprimer le rendement. En poids d'hiver, on n'a pas de référence. Donc, ça peut quand même être un peu différent vu que le contexte est différent vu la date de semi. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse avoir des références pour vraiment statuer et répondre à la question. Je vous ai présenté les résultats des enquêtes, donc ça, c'est ce qui se fait. Après, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'en poids de printemps, enfin en poids, le labour est quand même plus pratiqué, on l'a vu, l'emploi d'hiver que la févrole d'hiver. Donc, c'est vrai que la févrole est peut-être moins impactée par des techniques culturelles genre semi-profond, oui, enfin semi-direct ou travail profond seulement et pas forcément un labour. Donc, effectivement, dans les enquêtes, on voyait bien qu'on n'en avait que 20%, alors qu'en poids d'hiver, la proportion est quand même très élevée encore. La févrole, c'est une graine avec un PMG élevé, donc assez vigoureuse au départ, donc peut-être que par rapport à un poids, elle peut supporter mieux effectivement des techniques de semi-direct ou de travail profond et pas forcément un labour n'est pas forcément nécessaire. Ça marche, merci Véronique. Je vais prendre la dernière question qui est arrivée et puis après, je vous propose de poursuivre l'intervention. Donc, c'est une question donc à proéir sur le risque de maladie foliaire et févrole en couvert au sein de la rotation, c'est-à-dire en fait, est-ce que mettre des févroles en couvert peut-être en association également, augmente ou pas certains risques de maladie sur les autres légumineuses de protégéneux sur la rotation ? Je pense qu'il y a quelques éléments, Anne, sur ce point-là. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, effectivement, c'est vrai que la févrole revient beaucoup dans les couverts. Si on est dans une parcelle dans laquelle il y a pas mal de févroles en couvert, on peut quand même avoir un risque par rapport à une févrole d'hiver que l'on va ensuite implanter ou voire même une févrole de printemps. Les févroles en couvert, le problème, c'est que par rapport à la date de semis, on a par exemple le botrytis qui va s'installer rapidement et on a forcément du coup de l'inoculum qui va se retrouver dans la parcelle. Donc, on a une source d'inoculum plus importante. Donc, ça, c'est pour les maladies aériennes. Alors, le risque, c'est surtout pour la févrole sur les autres légumineuses en aérien, je dirais qu'il n'y a pas grand risque. Après, ça va plutôt être au niveau racinaire. S'il y a beaucoup de févroles en couvert, on a forcément des agents pathogènes telluriques qui peuvent être communs à différentes légumineuses. Donc, attention, là encore, c'est toujours le même problème de revenir trop fréquemment en légumineuses et surtout avec des fréquences de retour très courtes. Merci pour ces infos, Anne. Du coup, je vous propose de poursuivre l'intervention avec une dernière partie sur la partie phytosanitaire, donc traitement de semences et désherbage qui va être présentée par Franck Durex, notre responsable d'évaluation intrant et également une présentation qui a été construite avec Gwen Olari qui est donc chargé d'études également en intrant. Franck, je te donne le contre-coupé. Franck. Oui, bonjour à tous. Donc, on va faire ce petit point d'actu. Donc, je vous propose de directement attaquer par le volet traitement de semences en répondant notamment à une des questions qui avait été posée. Alors, attends, quand je clique sur le changement de diapo, c'est bon, ça fonctionne. Donc, protection des semences, alors, effectivement, qu'est-ce que l'on vise aujourd'hui avec un traitement de semences de type Wackil ? Donc, je reviendrai sur le statut réglementaire du Wackil un peu plus tard. Donc, ce traitement de semences de Wackil vise surtout le milieu du poids et de la févérole parce que, de toute façon, contre ces maladies, on n'a aucune solution curative. On est vraiment sur du préventif sur une maladie qui est présente à la fois sur la semence et à la fois dans le sol. Donc, ce que l'on vise surtout, c'est la protection des infestations primaires, celles qui sont les plus nuisibles, qui jouent sur le peuplement de la culture. Et secondairement, je dirais, alors, ce n'est pas dans l'ordre dans la diapo, mais secondairement, on vise aussi tout ce qui est fonte de semis. Donc, comme on l'a dit, plus les conditions sont humides et favorables, plus on a des risques de fonte de semis, que ce soit sur du poids d'hiver comme sur du poids de printemps, enfin, ou de la fèverole printemps et fèverole hiver. Donc, ça, ça concerne surtout la fèverole, le poids et le lupin qui sont sensibles à ces fentes de semis. Et là, c'est pareil, on n'a pas de solution curative non plus. Après, secondairement, ça va plutôt être des impacts. On peut avoir des impacts secondaires sur des maladies foliaires, mais c'est surtout essentiellement la fèverole et le lupin. Je dirais l'anthragnose du lupin et puis la scoquitose de la fèverole qui, finalement, n'est pas présente en forte pression partout. La scoquitose de la fèverole, par exemple, dans la moitié sud de la France, on n'en voit quasiment pas ou très peu. Mais on a toujours du mal un petit peu à cerner pour ces deux maladies la part aérienne, de contamination aérienne externe à la parcelle, par exemple, et externe à la plante, de la contamination vraiment primaire véhiculée par la semence. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'enjeu du traitement, il est surtout en 1, axé sur le milieu, 2, sur la faune de semis et éventuellement sur les ASCO et en dragnose du lupin. Alors, quelles précautions à prendre lors de semis ? Il y a quand même des précautions aussi à prendre en plus de la protection de la semence. Déjà, c'est la densité, on a largement parlé de ces phénomènes, on ne va pas y revenir dessus. Mais concernant les maladies dont on vient de parler et principalement le milieu, il y a quand même aussi une question de fréquence de retour de la parcelle. Nous, ce que l'on sait au niveau historique sur ces pressions milieu, par exemple, c'est que les pressions n'ont jamais été aussi élevées que ce qu'elles ont pu être au début des années 90 avec une PAC qui soutenait fortement les protégineux et c'était une époque où on avait plusieurs centaines de milliers d'hectares de poids et de févrole avec des retours dans les parcelles beaucoup plus fréquents. Et là, effectivement, de fait, on avait des pressions au milieu aussi très très fréquentes. C'est ce qu'il y avait à l'époque imposé quand même naturellement s'imposer donc l'utilisation de traitements de semences de type Wackil. Pour la graine de ferme, effectivement, une des premières choses à vérifier à la fois sur la capacité germinative de cette graine et puis sur un peu son état sanitaire, même si on ne concerne pas trop le test à faire à la maison sur la partie milieu, mais enfin, déjà, une analyse visuelle sur l'absence de tâches, de déformations et puis un petit test de faculté germinative, déjà, c'est quand même un point de départ pour cette utilisation. Alors, le Wackil, la principale ou la molécule stratégique du Wackil, c'est surtout le métalaxyl. Donc, le Wackil est composé de 10% de simoxanil, 5% de fluidoxinil et 16, presque 17% de métalaxyl M. toute la partie fluidoxinil, le simoxanil, c'est surtout un anti-picacé un petit peu comme le métalaxyl M. Et puis, le fluidoxinil, lui, il va plutôt agir justement sur notamment tout ce qui est ASCO, anthracnose et un petit peu sur la faune de semis. Mais, c'est un peu cet ensemble, la faune de semis, la partie faune de semis, c'est vraiment les trois molécules qui agissent. Alors, la plus stratégique, donc, je disais, c'est le métalaxyl M justement pour son action antimildiou. C'est une substance active qui vient d'être réapprouvée au niveau européen pour 15 ans, je crois, avec le problème, c'est qu'il y avait une problématique autour des vertébrés, des consommations de potentiel de graines par des vertébrés avec, semble-t-il, des éléments de garantie qui n'étaient pas suffisants dans le dossier, qui fait qu'aujourd'hui, le métalaxyl M a été réapprouvé au niveau européen dans des conditions particulières sous-abonnées. c'est-à-dire sous-cerf, c'était les seules conditions dans lesquelles il y avait une protection totale des vertébrés. Et justement, pour toutes les conséquences que cela impliquait, c'est-à-dire tous les traitements de semences au champ européen, en fait, Syngenta a relancé des études complémentaires sur le dossier, a fourni ces études complémentaires à l'EFSA, donc l'Agence européenne d'évaluation. Et c'est en cours d'instruction. Tous ces dossiers sont en cours d'instruction et on espère bien que cette restriction sous-cerf soit levée. En tout cas, Syngenta semble nous donner plutôt des éléments rassurants quant à l'issue de cette évaluation. En attendant, ce qui s'est passé, cette réapprobation européenne avec une restriction sous-cerf, a été appliquée aussi aux AMM françaises. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas utiliser de métalaxylem en traitement de semences pour quelle que soit la culture. Donc pour la campagne prochaine, nous avons déposé Terre Inovia une demande de dérogation 120 jours, article 53, dans le cadre de la protection des cultures en usage orphelin. Donc on a déposé cette demande au printemps, en fait, et on a eu un accord sur la première semaine d'août, en fait, ce qui a permis, on a eu un accord de cette dérogation 120 jours, ce qui a permis de traiter tous les lots de semences prêts pour les protégiants d'hiver. La même demande a été déposée également, c'est-à-dire qu'avec 120 jours, on ne pouvait pas couvrir les protégiants d'hiver et les protégiants de printemps. Donc on a fait une deuxième demande que l'on a déposée fin juillet et on espère assez rapidement obtenir cette dérogation pour pouvoir traiter en usine les lots de semences de protégiants de printemps. La problématique étant exactement la même aussi pour le tournesol, pour ceux qui sont impliqués dans cette culture. Donc qu'est-ce qui se passe au-delà ? Au-delà, comme je disais, on attend plutôt une issue positive de l'instruction de ces pièces complémentaires au niveau européen quant à la levée de restrictions. Et puis aussi, dans toute cette inquiétude, à l'époque, on avait commencé un peu à rencontrer un ensemble de firmes et à notre connaissance, il y aurait peut-être un projet qui serait, qui est en cours au niveau d'un traitement de semences pour légumineuses à graines. Ah, alors précision particulière, chose sur laquelle on a communiqué cet été, c'est-à-dire qu'on commençait à avoir pas mal de publicité autour de microfertilisants, de fertilisants autour de la semence dans une situation de retrait d'usage du Wackil. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Rien n'empêche quiconque de mettre un fertilisant autour de la graine, par contre, ça ne vous apportera pas les mêmes satisfactions. Mettre un microfertilisant ou un fertilisant autour de la semence, ça ne permet pas de lutter contre les PITAC type mildiou, fonte de semis ou les anti-ascomicètes type anthracnose ou ascoquitose. C'était un petit point de vigilance sur lequel on voulait alerter quand même un petit peu tous les acteurs. Je vous propose de faire un point sur le désherbage. donc il me reste combien de temps encore là sur cette partie-là ? Je crois que j'ai jusqu'à 20, c'est ça ? On peut déborder un peu vu qu'on a déjà répondu à la bonne partie des questions. Alors, le désherbage, la particularité des protéines d'hiver, c'est qu'on a à la fois des cohortes de levée à l'automne, mais aussi au printemps parce que c'est une culture qu'on sème globalement sur le mois d'octobre, tout début novembre, mais par contre qui ne couvre le sol qu'à partir de fin février ou au courant du mois de mars. Donc on a plusieurs types de flores, on a les graminées, très problématiques, surtout les graminées hivernales, essentiellement, riz gras vulpin, avec tous les problèmes que l'on connaît autour de la résistance. Et puis après, on a tout notre ensemble de dicotes que l'on maîtrise assez bien finalement, enfin que l'on maîtrise, c'est-à-dire en matière de connaissance, puisqu'on est typiquement sur les dynamiques de levée que l'on connaît également en céréales, même dynamique et même spectre de flore, je dirais. Donc on a toute cette flore-là qui va lever à partir du semis du poids, les crucifères, les coquelicots, les ombélifères, fumetères, gaillers, laiterons, toutes ces choses-là qui finalement, durant tout l'hiver, vont assez peu croître, elles vont lever et puis elles vont évoluer très très lentement, cotylédones, deux feuilles, et on se retrouve avec des flores de ce type-là en sortie d'hiver, c'est-à-dire à partir du mois de février, toujours les mêmes, qui sont entre deux et quatre feuilles, et puis de nouvelles levées, toujours les mêmes flores, pareil, coquelicots, ombélifères, fumetères, gaillers, plus ou moins longues, c'est-à-dire que une crucifère va lever beaucoup plus longtemps qu'un coquelicot au printemps, mais vous avez ça, et puis c'est vrai que commence à apparaître globalement aussi, à partir de tout début mars, on commence à voir apparaître des printanières de type, surtout renouées, en général, c'est le plus précoce, et puis un peu plus tard, on commence à voir des ambroisies, et puis au mois d'avril, tout ce qui est quénopodes, morales, d'Athura. Alors, l'après-levé, on va avoir différents types de programmes, on va avoir l'après-levé seul, qui contrôle bien, finalement, toute cette partie flore, mais qui a assez peu de persistance pour contrôler tout ce qui sort à la sortie de l'hiver. Vous avez la poste-levé, qui peut globalement arriver si ces flores d'automne ne sont pas trop développées, la poste-levé peut arriver à finalement détruire cette flore-là, mais surtout, elle va dégommer toutes les petites levées qui sont en train de se dérouler sur février, tout début mars. Et puis, dans les parcelles les plus sales, finalement, la meilleure garantie, ce sera de faire une prélevée, puis une poste-levé. Alors, les types de stratégies, donc je vous les ai décrits à l'oral, voilà ce que ça donne pour le poids, prélevé, pour les infestations faibles, alors quand on n'a que des infestations faibles, on sait que finalement, au printemps, il y a très peu de sorties à la suite de l'hiver, on pourrait se contenter d'une prélevée. Pareil, sur des infestations moyennes, on pourrait se contenter que d'une poste-levé, mais comme je disais tout à l'heure, quand on est vraiment sur des fortes infestations, très fortes infestations, parcelles dégueulasses, là on est plutôt sur pré, puis poste-levé. La particularité aussi, qu'on va concerner les graminées, parce que globalement, on a des profils d'herbicides sur protéas qui sont très très ciblés, on a les herbicides anti-dicotylédones, et on a malheureusement très peu d'herbicides anti-graminées, or dans les rotations, les pressions vulpins et rigrats ont tendance encore à croître, et c'est pour ça que finalement, il faut mobiliser les quelques produits qu'il y a, d'autant que, comme je l'ai précisé dans la diapo, on a une résistance aux anti-graminées foliaires, c'est-à-dire les modes d'action type ACCAS très fréquentes, ça concerne les FOP, ça concerne les DIM, ça concerne les DEN aussi, mais qui sont employés sur céréales, même si, en situation de résistance, souvent, la dernière résistance à se manifester va plutôt concerner la cléto-DIM, c'est-à-dire que souvent, dans les parcelles, on voit de la résistance aux FOP, aux DIM, sauf à la cléto-DIM, n'oubliez pas que c'est transissoire comme statut, c'est-à-dire que, si on a déjà de la résistance aux autres produits, c'est qu'elle est également en cours sur la cléto-DIM, donc il faut être très attention, avoir des adventices sensibles à la cléto-DIM, c'est stratégique, donc ne pas trop en employer, c'est faire durer cette efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre solution ? On a le kerb sur les poids divers, en poste levé, autour de 4 feuilles, on va faire ce kerb, on a une plage d'intervention très courte parce qu'il n'homologuait que jusqu'à 4 feuilles, donc on va plutôt l'employer entre la levée et 4 feuilles, en poste levé, et puis ne pas oublier aussi un produit qui s'appelle le bonalant, c'est de la bain floraline en pré-semi-incorporé, mais franchement, pour les très fortes infestations, je le conseille quand même fortement parce qu'on sait très bien que le kerb n'est pas toujours suffisant, même si on a des efficacités qui sont quand même meilleures qu'en colza, parce qu'on intervient sur des adventices beaucoup plus jeunes, donc on a quand même des bien meilleures efficacités qu'en colza avec le kerb sur poids, mais ne pas oublier le bonalant qui est un mode d'action racinaire qui fait également le coquelicot et la renouée. Le bonalant, c'est un bon anti-renoué. Donc, à ne pas négliger, par contre, le bonalant n'est homologué comme poids. Donc, je vous ai mis ici, vous retrouverez un petit peu toutes ces caractéristiques dans le diaporama, toutes les caractéristiques, alors ça va du, pour la prélevée seule, ça va du simple prole sur des parcelles vraiment très propres où il y a juste un petit peu de coquelicot, de pensée, de stellaire, un peu la flore classique avec quelques véroniques, voilà, et puis vous avez jusqu'à des choses un peu plus costauds avec du nirvana quasiment à pleine dose ou des nirvana centium ou des challenges de nirvana, des choses beaucoup plus corsées, beaucoup plus solides sur l'aspect poste levée, mais avec un seul défaut de toute cette poste levée, c'est que ça contrôle très mal l'île levée printanière. C'est pour ça que ça ne sert à rien de trop trop investir sur la prélevée en poids divers. Vous avez ensuite des exemples de, ah ça met un peu de temps à réagir, je n'arrive pas à la passer la dépose, voilà, donc les programmes prélevés puis poste levée, toujours pareil, alors bien sûr c'est un peu plus cher, mais vous avez les programmes, je dirais les plus basiques, qui restent quand même assez efficaces, par exemple, vous avez cette situation qui est décrite ici, avec des crucifères, c'est l'air matricaire, c'est juste du prole en prélevé, suivi d'un colt bas à grand ou d'un challenge bas à grand et pour un programme ici, en deux applications à 63 euros, si c'est du colt, on a la possibilité même de fractionner la poste levée en faisant un colt 0,25 avec bas à grand 0,15 en deux applications, seul le colt est fractionnable en poste levée et seul le colt peut s'appliquer après un aclonifène en prélevé, c'est-à-dire on peut faire colt en prélevé puis colt en poste levée, chose que l'on ne peut pas faire avec le challenge, on peut faire le challenge uniquement s'il n'y a pas eu de challenge en prélevé, on peut faire un challenge à 0,5 mais non fractionnable. Donc voilà un petit peu les types de programmes pré puis poste et puis bien entendu toutes les solutions de poste levée que je vous ai décrites aussi dans la diapo suivante que j'essaie de passer aussi, voilà, et vous avez un petit peu toutes les caractéristiques, alors ici, voilà, là on est sur des bons contrôles de levée printanière et puis on essaie de dégommer si les adventistes ne sont pas trop développés ce qui a levé à l'automne avec quelques particularités pour le bleu, pour le bleu, voire le chrysanthème, c'est plutôt sur du bas à grand plein de doses et puis le chardon-marie c'est le trop-poton en tir à vue parce que c'est un peu phyto quand même donc on va réserver ça au rond et puis sinon vous avez toutes les descriptions. Alors on n'a pas forcément mis, on a également la possibilité de faire du nirvana bas à grand qu'on n'a pas mis parce que finalement il n'y a pas trop trop de différence d'efficacité avec le challenge bas à grand qui par contre lui a l'avantage d'être enfin challenge bas à grand ou colt bas à grand qui a l'avantage d'être finalement la solution de poste levée la plus compétitive. Même chose sur Feverall dans les grandes lignes on va dire que c'est la même chose sauf que le bon allant n'est pas homologué sur Feverall donc ne reste plus que le Kerb avec la particularité ce que je n'ai malheureusement pas écrit dans ce diapo c'est que le Kerb il vaut mieux attendre quand même 4 feuilles de la Feverall pour avoir une pleine pleine sélectivité parce que bon ça peut chatouiller un petit peu la Feverall sur des stades plus précoces c'est à dire entre la poste précoce et le stade 3-4 feuilles donc il vaut mieux attendre le préneau 4 feuilles pour faire cette poste levée sinon même chose que pour le poids je vous ai également décrit ici les différents programmes de prélevés globalement c'est à peu près la même chose la seule chose qui finalement va changer par rapport au poids c'est que finalement le seul produit qui est homologué en Feverall en poste levée c'est le Corom donc à base d'Imasamox et de Bentazone à 0,8 alors la dose d'homologation c'est un litre 25 mais après un petit peu selon la flore vous pourrez moduler ces doses selon les tableaux qui mentionnent un petit peu les différents types de programmes ne pas oublier le désherbage mécanique surtout en Feverall c'est une plante sarclable que l'on peut sarcler grâce à des grands écartements 35 à 40 il n'y a aucun souci en désherbage mécanique c'est-à-dire ou mixte c'est-à-dire un petit programme de prélevé par exemple le suivi de poste c'est vraiment le binage qui offre le plus de perspectives en désherbage mécanique même si il ne faut pas exclure la houe rotative et la rc-trille l'avantage de la houe rotative elle est beaucoup plus sélective notamment en poids que la rc-trille notamment quand on commence à avoir des poids un petit peu développés parce que effectivement la limite du poids c'est les fameuses oeuvrilles qui quand elles commencent à se développer rendent la rc-trille complètement utilisable sinon il y a beaucoup trop de problèmes de manque de sélectivité mais voilà c'est des plantes assez compatibles surtout la fèvreule vous avez ici les plages d'intervention notamment pour la fèvreule mais en poids les plages sont assez proches aussi les plages de sélectivité mais voilà un petit peu ce que j'ai essayé ce qu'on peut dire en tenant tout le timing sur cette partie sur cette partie des herbages vous avez ici un peu le descriptif selon les outils et selon le stade c'est des éléments que vous pouvez également retrouver dans nos brochures dans nos guides poids et fèvreule et dernier point je vous ai également mis ici un petit peu toutes les clés de la réussite de la poste levée tout ce qui concerne les bonnes conditions d'utilisation des produits pour l'efficacité et la sélectivité que ce soit sur le stade des adventices que ce soit sur la partie association il y a des mélanges à éviter comme les antidicotes mélangés avec des antigraminés foliaires voilà des types de sol qui peuvent exprimer quelques phytos notamment avec des modes d'action racinaire les températures les amplitudes thermiques l'hygrométrie ou l'humidité du sol voilà j'essaie de tenir les délais sur cette partie là si on allait vite merci Franck c'était très complet on peut juste un petit écho alors j'ai pas mal de questions je peux juste je peux juste éteindre ton micro quand je parle c'est vrai que j'ai un petit écho super merci voilà donc effectivement donc hop je vais juste prendre le contrôle du coup de la présentation donc effectivement plusieurs questions effectivement même pas mal qui se sont tombées au fur et à mesure donc plusieurs questions un peu effectivement autour déjà du traitement de semences ou à kill avec avec question simplement est-ce qu'on peut craindre si jamais on a des AMM qui sont délivrés de nouveau de la dose du coup du métalaxile et bon question en suspens je m'imagine oui alors c'est quelque chose qui potentiellement on s'y attend un petit peu on s'y attend un petit peu mais moi franchement je ne maîtrise pas ces questions de toxe on est vraiment sur de la pure toxe vertébrée là ici et je n'ai pas les éléments pour calculer c'est-à-dire que nous la demande que l'on a fait actuellement c'est une demande à dose équivalente à ce qui était employé dans le passé donc je n'ai pas les éléments pour y répondre et bien entendu il est question de dose autour de tout ça c'est sûr que plus la graine est grosse et plus la dose est élevée en tout cas la dose au mètre carré est élevée donc voilà ce qu'on peut dire parce que on est sur des doses par kenthal mais à la dose hectare la quantité de matière active à hectare c'est plus trop la même donc voilà là je ne maîtrise pas franchement le dossier donc retenez que pour l'instant on a redemandé les doses équivalentes à ce qui se faisait ça marche merci Franck donc pareil aussi à mon désinterrogation on peut le savoir si effectivement le traitement voici conservera sa dérogation par campagne printemps à venir donc Franck a répondu effectivement que le dossier est en cours donc verdict prochainement et autrement donc des questions plutôt sur la partie de désherbage Franck d'une part déjà pour la partie bon allant donc est-ce qu'il y a une profondeur d'enfouissement conseillé ou pas forcément oui pour que le produit soit efficace il ne faut pas l'enfouir trop profond on n'est pas tout à fait sur le même type de diffusion que ce qu'on avait pu connaître dans le passé avec la trifluraline pour des produits comme bon allant globalement on est à peu près sur les mêmes profondeurs d'incorporation dans tout ce qui concerne ces produits-là aujourd'hui c'est-à-dire trialate pour la vadex napropamide pour le colzamide ou bon allant enfin benfluraline pour le bon allant on est tous sur des incorporations plutôt superficielles de type 2-4 cm ou 2-5 cm ce que je ne maîtrise pas trop trop parce qu'on n'a jamais trop essayé c'est tout cet aspect incorporation par le savoir là on manque franchement un petit peu de recul là-dessus mais alors si réellement si réellement on a de je pense un peu plus d'engouement sur les pratiques je pense que c'est quelque chose qu'on regardera aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a tendance à recommander y compris sur le volet le volet colzamide en colza mais pour lesquels finalement les gens n'ont pas trop envie d'y aller parce qu'il faut incorporer mais quand on regarde aujourd'hui le panel de solutions techniques en particulier sur les graminées je peux vous dire que il y a inquiétude il y a inquiétude parce que voilà on aura peut-être de moins en moins de solutions on est sur un château de cartes et quand on commence à dégager une ou deux cartes l'édifice peut être très fragile aujourd'hui il y a des interrogations sur le glyphosate qui pèsent très lourd dans la gestion des adventices dans la rotation il y a des interrogations sur le prosulfocarbe il y a des interrogations sur le chlore tolérant il y a des interrogations sur les doses de flux et n'a 7 et il y a des interrogations sur la propysamide et tout ça c'est les molécules qui tiennent de l'édifice donc voilà il ne faut vraiment pas négliger tous ces modes d'action qui sont à notre portée c'est pour ça que chez Terri Novia on n'a jamais trop lâché des dossiers comme la benfluraline ou même la napropamide ça marche merci Franck pour ces éléments je m'excuse du coup on va devoir écourter la session de questions car le temps est écoulé cependant j'invite mes collègues à répondre à quelques questions encore qui restent dans le chat autrement n'hésitez surtout pas à renvoyer les questions par mail on pourra y répondre également par la suite juste merci encore beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout ce webinaire pour rappel vous allez recevoir bientôt les éléments du replay ainsi que la présentation en elle-même et je vous rappelle les deux prochaines dates de rendez-vous autour des protégineux le 23 septembre pour la partie variété et également le 25 octobre pour la partie fertilisation et maladie merci à tous pour la partie pour la partie